Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de nos amis Lyon, donc en signe solaire, lunaire, ascendant pour cette période de décembre. Du 15 au 31 décembre 2020, donc dernière période de 2020, pour vous, amis Lyon. Ce tirage est général, il peut aborder, concerner tout domaine de vie confondu. Prenez uniquement ce qui vous parle. Je rappelle qu'il ne peut en aucun cas parler à tout le monde, quand bien même vous seriez du signe du Lyon. Il se peut que vous ne soyez absolument pas réceptif ou réceptive à cette guidance. Que vous dire de plus ? Si vous souhaitez un tirage concernant votre vie perso, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message avec votre date de naissance et votre prénom. Et je vous explique comment on procède pour une guidance privée. C'est parti ! Du 15 au 31 décembre 2020, pour vous, amis du signe du Lyon, que va-t-il se passer ? On y va. Ah, c'est parti ! On va voir un peu quels sont les messages vous concernant. Allez, Lyon, en signe solaire, lunaire, ascendant du Zodiac. Du 15 au 31 décembre 2020, Lyon, ascendant Lyon, signe solaire, lunaire, en Lyon. Du 15 au 31 décembre 2020, allez, Lyon, 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 qu'est-ce qu'on a pour les amis Lyon du 15 au 31 décembre 2020 ? C'est parti, on va. Ok, allez, on y va, c'est parti pour l'interprétation de ce tirage. Alors, voyons voir. Bon, à première vue, on est dans des énergies sentimentales, donc énergie interchangeable tout au long de ce tirage, d'accord, entre vous et le ou la partenaire de cœur. On nous parle ici d'avoir longtemps hésité à se lancer par rapport à une histoire sentimentale. On reste en retrait, on est resté derrière une barrière, une limite qu'on s'était soi-même imposée. Ne pas franchir la barrière. C'est comme si sur cette barrière, il y avait marqué, vous savez, le message qu'on trouve un peu partout, no trespassing. Ne pas franchir cette barrière, parce que derrière, c'est dangereux, parce que derrière, on n'a pas le droit, c'est interdit au public. C'est un peu ça. Sauf que vous, c'est l'amour qui est interdit au public, à première vue. On a eu du mal, beaucoup de questionnements sentimentaux. On reste en retrait par rapport à une histoire, par rapport à une personne. On n'ose pas se lancer. Il y a une partie de vous qui a envie, mais hop ! Dès qu'on se retrouve devant la barrière, on s'arrête net et on fait deux pas en arrière. En gros, c'est ça. On n'a jamais osé franchir cette barrière. Et bien là, très clairement, il y a quelque chose de soudain. Il y a quelque chose qui arrive comme ça, d'un coup, en lien avec le franchissement de cette barrière. Pour moi, c'est ça. Parce qu'ici, on a l'abondance. L'abondance par rapport à ce comportement de retrait. Vous allez oser. D'un coup, vous allez être pris d'une sorte d'impulsion, d'énergie qui va vous aider à franchir cette barrière de l'amour, cette barrière de la peur de l'amour que vous étiez imposée depuis si longtemps. Vous êtes restée derrière cette barrière pendant si longtemps. Vous avez expérimenté des petites relations sans jamais vraiment vous mettre avec quelqu'un durablement. Ça fait un moment que vous êtes comme ça, dans la peur d'aimer, dans la peur de vous lancer dans une véritable relation. Là, on voit que tout à coup, vous allez être pris d'un élan de « Allez, maintenant, j'y vais, je me lance ». On nous parle de ça pour un été. Pendant un été, il va y avoir un déclic émotionnel, un déclic sentimental et les doutes vont disparaître. D'accord ? Les doutes vont disparaître et vous allez potentiellement vous lancer vers la personne, si vous avez quelqu'un en tête, ou vers l'amour, vous allez vous ouvrir à l'amour. En gros, c'est ce qu'on a là. En dos de deck, on nous parle de vous, femme, lion. Alors, si vous êtes homme lion qui nous regardez, il s'agit de la partenaire de cœur qui occupe vos pensées au niveau sentimental. Elle est là. Elle est là. Elle est au centre pour le moment de ce tirage. En énergie 2, on nous parle. On nous parle d'une communication ici. Il va y avoir des communications au sujet d'une peur qui rend difficile, voire impossible, une relation sentimentale. On nous parle d'un blocage. On voit que c'est gelé, que c'est congelé. Qu'une situation est congelée, bloquée, elle stagne, ça n'avance pas à cause d'une peur. On va communiquer par rapport à cette peur. Mais c'est comme si... Ce n'est pas vous qui allez vous dire un matin, « Allez, maintenant, ça suffit. Je vais aller appeler cette personne pour lui expliquer pourquoi j'ai peur, etc. » Pas du tout. C'est comme si l'univers, en fait, vous mettez l'opportunité devant vous de pouvoir vous exprimer sur vos blocages. Vous allez être dans une situation où vous allez devoir en parler, en fait. Au début, vous, vous ne voulez pas forcément vous exprimer là-dessus, ça vous concerne, voilà, vous êtes perso, etc. Mais c'est comme s'il y allait y avoir une opportunité ici de parler d'un blocage. De s'exprimer au sujet de quelque chose qui est bloqué dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous parce que ça va vous permettre de vous libérer. En quoi c'est un cadeau ? La parole libère. Peut-être qu'en parlant à quelqu'un de vos mots, M-A-U-X, vous allez pouvoir justement effectuer ce déclic. Ce déclic dont on a parlé. Je vous rappelle que les deux énergies sont parfaitement complémentaires à chaque fois. Et là, elles se complètent très bien. On voit que c'est une discussion. C'est l'univers qui vous met, qui vous incite à parler. Je ne sais pas, moi, ça peut être par exemple, vous croisez quelqu'un dans la rue, une ex, ou la personne de cœur dans la rue avec qui vous n'osez pas vous engager. Et cette personne vous demande des comptes. Là, vous allez vous sentir obligé de lui expliquer. Voilà, écoute, j'ai peur, blablabla. Il y a une situation qui vous met, en fait, qui vous rend contraint d'expliquer le pourquoi de votre peur. Voilà. Mais c'est un cadeau dans le sens où ça va permettre de débloquer, d'effectuer chez vous un déclic mental et de libérer une situation prévue pour un été. D'accord ? Donc, attention, ça ne va pas se faire dans l'immédiat. C'est-à-dire que vous allez parler de ça pendant un hiver. On nous parle d'un hiver où il va y avoir une conversation. Et le temps que ça se fasse, on nous parle d'un été. Donc, les choses pourraient évoluer entre un hiver et un été. Attention, la temporalité en cartonnant, c'est très incertaine mine de rien. Dans votre vie sentimentale, c'est grâce à une discussion en amont qu'un déclic va s'effectuer et que vous allez pouvoir vous ouvrir à l'amour cet été. En noyau central, on a quoi ? On a la planification et l'attente. Vous planifiez ici de vous mettre avec quelqu'un. Vous attendez d'être prêt. Vous attendez le moment propice. Vous vous sentez un petit peu impuissant. On a un petit peu de passivité ici. Mais vous attendez de sentir cet élan, de pouvoir vous lancer soit dans une relation avec quelqu'un, soit vous ouvrir à l'amour. C'est la fin de ce tirage Ami Lyon. J'espère qu'il vous aura un petit peu parlé. Celles et ceux qui souhaitent une consultation avec moi en privé, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. Allez, bisous, bye-bye.